Très chers devs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur Mongoose. Nous avons vu dans les parties précédentes comment gérer une base de données MongoDB avec la bibliothèque Mongoose, où nous avons remarqué que tout commence par les schémas grâce à quoi on pouvait créer un modèle à partir duquel on pouvait créer des documents qui sont des instances du modèle, mais aussi comment effectuer les autres opérations des mises à jour, entre autres récupérer, modifier, supprimer les données. Certaines de ces opérations représentées par des fonctions étaient directement appelées sur la classe du modèle, comme par exemple la fonction find, update1 ou encore delete1 pour nécessiter que c'est là. D'autres devraient être appelées sur l'instance du modèle, qui est le document, comme c'était le cas avec la fonction save. D'autres encore étaient directement appelées au niveau des queries, comme c'était le cas par exemple avec la fonction where, or, and, etc. Nous allons voir maintenant dans cette partie comment, au niveau du schéma, définir nos propres fonctions personnalisées à tous les niveaux que nous venons de citer tantôt, au niveau de la classe modèle, au niveau des instances de la classe modèle ou encore au niveau de query, question d'écrire un code source propre et facile à maintenir. Allons-y commencer déjà à définir les méthodes ou fonctions qui seront disponibles au niveau de l'instance du modèle. Dans blog.js, pour ce faire, nous allons d'abord réduire ces codes parce que nous avons déjà fini avec la structure des données. A ce niveau, je vais appeler ici à l'objet blog.schema la propriété methods. A celle-ci, je vais assigner la nouvelle fonction personnalisée que je souhaite créer. Ici, par exemple, find blog.meme.catégorie qui est égale à une fonction. Notez que ça prend juste en charge les fonctions normales. Il ne faut pas utiliser ici les fonctions fléchées. Function, comme suit. Et à ce niveau, return mongoose.model. Il s'agit de la collection blog, comme suit. Et là, je vais appeler la méthode find. L'idée ici, c'est de récupérer les blogs partageant les mêmes catégories avec l'instance document. Nous allons appliquer les critères par la structure JSON et non pas par les query builder. Ainsi donc, les critères ici. Ça sera tous les blogs dont les tableaux catégories aura comme éléments ici. L'opérateur in. Les éléments du tableau catégorie du blog courant. Ici, this.catégorie. Bien, cette fonction sera accessible à toutes les instances de notre modèle blog. Plus besoin d'écrire cette requête pour toutes les instances que nous serons en train de créer. Ici, par exemple, dans index.js, Je vais créer une instance du modèle blog, const blog, qui est égale à new blog. Un paramètre, un objet qui représente le document. Je vais copier tout ceci juste ici. En fait, le titre sera Voyage vers Zambouda. Bien. Les autres éléments peuvent rester intacts, sachant que cette instance blog se retrouve dans la catégorie Voyage et blog. Rappelez-vous, nous avons dit que les fonctions assignées à la propriété methods, dans la définition du schéma, sont accessibles à partir des instances du modèle, raison pour laquelle nous avons créé cette instance. Ainsi donc, pour utiliser la fonction find, même catégorie, nous devons l'appeler si l'instance blog await blog.find, même catégorie, comme suit, Notre instance blog, ici, est de la catégorie Voyage et Découverte. Les documents qui doivent être affichés doivent être soit de la catégorie Découverte, soit de la catégorie Voyage, ou encore de toutes les deux catégories à la fois. Je vais enregistrer et afficher la console pour voir ce que ça va donner. Je vais réexécuter. Bien, nous avons ici par exemple ce bloc qui est de la catégorie Voyage, tout comme celui-ci. Vous remarquerez que tous ces blocs ici respectent la condition évoquée tantôt. La fonction find, même catégorie, a été appelée sur une instance, comme c'était le cas avec la fonction save, pour enregistrer un document. Voyons voir maintenant comment définir les fonctions dans les schémas qui seront accessibles directement sur la classe modèle. Dans blog.js, je vais appeler si l'objet blogschema, ici, cette fois-ci, la propriété statics, et y assigner la fonction que je souhaite rendre accessible. Ici, ce sera find deux premiers blogs, par exemple. Cette fonction va retourner returnmongoose.model. Il s'agit de la collection blog, comme suit. Et ici, appeler la fonction find, qui récupère tous les documents de la collection. Ici, je souhaite juste avoir les deux premiers blogs. Je vais donc appeler la fonction limite et passer un paramètre 2. Il y a un truc qui ne marche pas ici. Laisse-moi voir. En fait, le quak se retrouve à ce niveau. On devrait faire une assignation ici, égale function, comme suit. Là, ça marche. Je vais enregistrer. Dans index.js, cette fonction devra être appelée directement sur les modèles et non pas sur l'instance. Donc ici, ça sera blog.find2premierblog. Je vais enregistrer et sur la console, on peut voir que c'est juste deux documents qui ont été affichés. Cool. Nous avons aussi la possibilité de définir dans les schémas les méthodes qui seront accessibles qu'au niveau des queries. Dans blog.js, à ce niveau, je vais appeler à l'objet blogs.chema la propriété query et à ce niveau, assigner la fonction qui sera accessible à tous les queries du modèle construit par ce schéma. Ça sera la fonction find1premierblog qui sera égale à function comme suit. Ça sera une fonction avec un paramètre, nombre. Et dans ce bloc, je vais juste copier ceci à ce niveau. Et ici, je serai en train de passer nombre en paramètre. Dans index.js, ici, si j'essaie d'appeler cette fonction au niveau du modèle, ça va retourner une erreur. Tout simplement parce que nous l'avons définie au niveau des queries. Ainsi donc, je vais appeler ici la fonction find qui retourne un query. À ceci, maintenant, je peux appeler la fonction en question. find1premierblog et passer un paramètre 1, par exemple. Je vais enregistrer et afficher la console. On a juste un set document qui a été affiché. Cool ! Et si j'émets ici 2 et que j'enregistre de nouveau, bon, je vais agrandir un peu la console. C'est bizarre. Je vais réexécuter. Là, comme vous pouvez voir, ça marche comme prévu. La chose suivante que nous allons voir, ce sont les virtuals. Mongoose nous offre la possibilité de créer des propriétés virtuelles, c'est-à-dire des propriétés qui n'existent pas dans la base des données, mais que nous pouvons ajouter sur la couche application Node.js, grâce à Mongoose, bien sûr. Imaginez par exemple que nous ayons besoin, dans notre application, d'une propriété qui prend le nombre de lectures et en faire une petite description ou libellée, c'est-à-dire avoir une propriété qui a une valeur, du genre « ce blog a été visualisé trois fois », par exemple. Pour ce faire, à ce niveau, je vais toujours appeler à l'objet « blogschema ». Cette fois-ci, je vais appeler la méthode « virtual » et en paramètre, le nom de la propriété virtuelle. Pour notre cas, « libellée lecture ». Ensuite, appeler la fonction « get » qui prend en paramètre une fonction. Juste là, la fonction sera en train de retourner ceci. Ce blog a déjà été visualisé. Je vais concatener cette chaîne de caractères par la valeur de la propriété « nombre lecture ». Ici, 10.nombre lecture que je concatène à son tour à cette nouvelle chaîne de caractères. Fois. Bien, dans « index.js », je vais récupérer un seul document par la fonction « find one ». Et là, je veux que ce soit un blog dont « nombre lecture est supérieur à zéro ». Ici, « where ». « nombre lecture », « gris ravan », « zéro ». Comme ce soit. Et juste ici, je vais afficher la propriété virtuelle « libellée lecture ». Je vais enregistrer et afficher la console. On peut voir sur la console, le message « ce blog a été visualisé 23 fois ». Au fait, la propriété « libellée lecture » n'existe pas dans la base des données. Mais quand même, grâce à cette fonctionnalité de « mongouse », le « virtual », nous avons réussi à le faire. Parce que, remarquez, si l'on essaie d'afficher juste « result », bon, je vais l'exécuter pour la bonne lisibilité en enregistrant des nouveaux. Comme vous pouvez le voir, la propriété « libellée lecture » n'existe pas. Bien, nous voyons maintenant cette autre fonctionnalité de « mongouse », qui est le « middleware ». Les « middleware » sont des fonctions qui s'exécutent avant ou après les opérations asynchrones. Si vous êtes familier avec Node.js express, je parie que vous comprenez ce que cela signifie. Il y a deux principales fonctions de « middleware ». Il y a la fonction « pre » qui permet d'exécuter une instruction avant une opération asynchrone. Celle-ci peut être très importante. Cela peut vous permettre, par exemple, d'avoir plus de contrôle avant d'exécuter une tâche asynchrone. Pour ce faire, dans « blog.js », je vais appeler à l'objet « blogschema » la fonction « pre » comme suit. En premier paramètre, la nature de l'opération est effectuée comme une chaîne de caractères. Cela peut être soit « save » pour les actions à enregistrer, « validate » pour les actions à valider, ou encore « update one », ainsi de suite. Pour illustrer cela, on va considérer les actions pour enregistrer, c'est-à-dire ici « save ». En deuxième paramètre, une fonction avec « next » comme paramètre. Ce que nous allons faire ici, c'est juste afficher sur la console « console.log » les textes « instructions avant enregistrement » puis appeler la méthode « next » comme suit pour permettre aux instructions suivantes d'être exécutées. Dans « index.js », je vais essayer d'enregistrer un document en appelant à l'objet « blog », la fonction « save ». Je vais enregistrer et afficher la console pour voir ce que ça va donner. Cool ! On peut voir les textes « instructions avant enregistrement » qui s'est affiché avant l'enregistrement du document. C'est génial ! Vous pouvez exploiter cela à la limite de votre imagination. Ça, c'était juste un exemple pour illustrer cela. Il y a aussi la fonction de « middleware post » qui, elle, s'exécute après l'opération « asynchrone ». À ce niveau, je vais encore appeler à l'objet « blog schema » la fonction « post ». En premier paramètre, l'opération « save ». En deuxième, la fonction avec « next », cette fois-ci avec « doc ». En paramètre « doc » qui est les documents concernés. Puis, dans ces blocs, je vais juste afficher ici la console. Console.log Instructions après enregistrement. Je vais enregistrer et afficher la console. Là, on a les deux textes de nos deux fonctions de middleware qui s'affichent sur la console. Mais normalement, on devait avoir aussi les documents enregistrés. En fait, je crois que c'est ici où l'on doit afficher les documents. Je vais ajouter ici « doc ». Je vais juste afficher l'ID comme suit. Je vais enregistrer. Et si la console... Eh oui ! Nous avons les textes en instructions après enregistrement suivi de l'ID du document enregistré. C'est cool ! On peut aussi dire, bon, au lieu d'afficher juste l'ID, qu'on souhaite afficher tous les documents enregistrés. Ici, je vais enlever l'ID. Et juste ici, je vais passer à la ligne comme suit. Puis, enregistrer. Sur la console, on peut voir en plus des textes de middleware, on peut aussi voir les documents enregistrés. Très chers développeurs, nous voici à la fin de cette partie qui met aussi un terme à ces cours. Si vous avez aimé ces cours, n'hésitez pas à aimer et à la partager avec les autres. En plus de cela, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-nous une faveur en vous abonnant à notre chaîne. Ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien à la prochaine. Bye bye !